On va accueillir maintenant Agnès Balzer et Sophie Pardot avec leur conférence intitulée « Et si tout commençait ? » par une promenade en bord de mer. L'imprévu est partout, tout le temps, y compris dans des endroits que l'on n'imaginerait pas, comme en vacances par exemple sur une plage, les marées, les tempêtes dévoilent leurs mystères et leurs imaginaires aux archéologues sous-marins. Ces événements imprévisibles donnent lieu à de belles découvertes que vont nous dévoiler ce soir Agnès Balzer et Sophie Pardot. Agnès Balzer est professeure de géographie de la mer et du littoral à l'Université de Nantes et Sophie Pardot est maître de conférence en micro-économie de l'incertain à l'Université également de Nantes. Prenez vos billets pour embarquer pour un voyage imprévu dans le temps à travers le littoral. J'accueille tout de suite sur scène Agnès Balzer et Sophie Pardot. Bonsoir à toutes les deux, bonsoir Sophie, bonsoir Agnès et je vous laisse avec votre public en virtuel pour 30 minutes de conférence. A tout à l'heure pour les questions, pensez à poser toutes vos questions, elles y répondront tout à l'heure. Merci, merci Gérardine, bonsoir à tous. Agnès est prête pour une balade au bord de la mer ? Allez, c'est parti, une balade au bord de la mer, moi ça me va très très bien. En fait, il faut que je t'avoue quelque chose, en fait c'est ma façon de travailler, c'est ça, c'est me balader au bord de la mer. Et c'est parce que plus je regarde la mer et plus je regarde sous l'eau, plus je regarde loin dans le temps. Loin dans le temps, mais c'est quoi loin dans le temps pour toi ? C'est 10 ans, décisions publiques ? 50 ans, un bon cycle économique ? Non, 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 non. Plus que ça ? Oh mais beaucoup plus. Alors moi déjà j'ai perdu la mémoire, mais je te laisse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus tu regardes loin sous l'eau, plus tu peux regarder à des milliers d'années dans le temps en arrière. Et justement, là je vais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée. c'était, j'étais, d'abord j'avais fait une connaissance incroyable, c'était avec monsieur Serge Kassan un archéologue, et moi je suis géologue marin, donc c'était quelqu'un d'autre qui a regardé les choses de façon différente Est-ce que c'est le monsieur qu'on voit sur Ah non, lui c'est un jeune touriste écossais et qui a dans les mains justement deux haches en jadéite c'est-à-dire en fait ce sont des haches funéraires qui appartenaient aux hommes néolithiques donc il y a de cela 7000 ans et ce monsieur écossais en marchant sur la plage et bien il s'est un petit peu tranché le pied et il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ces cailloux et toc, il a sorti ces deux haches en jadéite il a compris qu'il avait affaire à quelque chose d'étonnant et c'est monsieur Serge Kassan entre autres qui a validé et reconnu ces haches et là où ces haches étaient intéressantes et c'est justement toute cette image que vous voyez, c'est qu'on s'est aperçu qu'elle matérialisait l'emplacement de menhirs donc de stèles érigées et donc ces menhirs on est là ici sur la presqu'île de Quiberon alors tout le monde connaît les menhirs les grands alignements de menhirs sur des kilomètres quand on est à Carnac, évidemment mais à Saint-Pierre de Quiberon on connaissait 2, 3, 4 petits menhirs à l'alignement du Moulin qu'on peut voir un peu dans les lotissements et en fait il était probable qu'il y avait des grands alignements avant et du coup pour remonter dans le temps pour essayer de trouver la suite de ces alignements on est allé voir sous l'eau et donc sous l'eau, qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu ce que vous voyez qui ressemble à plein de petits points blancs en fait chacun de ces petits points blancs correspondent à des menhirs sous l'eau et c'est là où c'était extrêmement intéressant c'est que donc cette double approche archéologique et puis géologie nous montrait qu'on avait des alignements sur plus de 900 mètres de menhirs marins, de menhirs sous l'eau et ça veut dire pour le niveau marin qu'il était plus haut ou plus bas je laisse les internautes répondre et donc en fait il était plus bas d'en gros 7 mètres et donc ça nous donnait comme ça une vision sur le passé en regardant ce littoral qui avait bougé, qui avait évolué donc tu es en train de dire que plus la marée découvre plus on remonte dans le temps on va loin dans le temps et qu'on retrouve des traces en fait de civilisation finalement qui datent de milliers d'années et si on pouvait remonter encore au gré d'une très 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 grande marée peut-être que tu remonterais encore dans le temps exactement et même une grande marée de Grand Coef tu peux te balader, tu fais une balade du Néolithique si tu veux quasiment en tout cas dans l'abbé du Mont Saint-Michel écoute c'est très intéressant maintenant si on se projette dans le futur est-ce qu'on peut faire la même chose, le même exercice on pourrait imaginer que dans le futur la mer va remonter malheureusement un peu plus sur le littoral c'est ce qui commence à se passer et moi ce qui m'intéresse quand je me balade sur le littoral c'est de regarder finalement des événements qui sont un peu moins attirants mais qui sont quand même importants que sont les tempêtes et les submersions. Et tout à l'heure je te parlais de mémoire courte parce que quand on regarde les décisions qui sont prises et puis le comportement des agents vis-à-vis de ces risques là on s'aperçoit qu'on a quand même la mémoire courte alors là par exemple on a recensé les événements de tempête et de submersion marine qui ont eu lieu sur la zone de la Rochelle donc tu vois sur un temps beaucoup moins long que le tien puisqu'on commence dans les années 1500 et quelques on s'aperçoit que le temps n'est pas linéaire puisque vous avez des épisodes qui vont se succéder et qui s'intensifient en termes de nombre en particulier donc qui s'accélèrent au début du XXe siècle et donc dans cette phase-là, dans ce secteur-là, c'est là où a eu lieu Xintia donc c'est vrai que le Xintia a été une tempête particulièrement intense avec énormément de dégâts et de décès malheureusement mais pour autant, il y avait déjà eu des phénomènes qu'on avait peut-être un peu oubliés parce qu'ils étaient un peu moins intenses et puis parce qu'ils remontaient à un certain nombre d'années et si on regarde sur le secteur de la baie de l'Aiguillon, donc c'est l'autre tableau on s'aperçoit qu'il y a eu quand même 25 épisodes de submersion qui sont restés quand même dans la mémoire depuis le XVIIIe siècle et en fait, tu vois, c'est ça, c'est parce que la mémoire de l'homme, elle est petite qu'on oublie un peu ces tempêtes mais là, ce que tu me montres, si peut-être sur un menier gravé j'aurais pu retrouver les mêmes séries tempêtes qu'avaient vécues à ce moment-là nos hommes du néolithique et en fait, c'est ça, c'est ces cycles de tempêtes ces grands cycles naturels qui reviennent et qui font qu'on revit un peu les mêmes histoires ou en tout cas les mêmes événements avec un enchaînement qui peut différer peut-être un petit peu mais voilà, cette mémoire des cycles, elle est importante peut-être si tu me passes la diapo d'après voilà, c'était justement cette mémoire des cycles c'est juste pour se remettre dans la nature puisqu'on est dans notre environnement et cet environnement, il a des grands cycles, des moyens cycles, des petits cycles et quand même, les cycles de la nature, ils sont beaucoup plus importants que les cycles de l'homme c'est pour ça qu'on a tendance à ne pas être calés exactement et là, on est en plein dans un calage en ce moment entre l'environnement et nous et là, la diapo que vous voyez en ce moment c'est juste pour montrer que en fait la limite continent-océan, elle est perpétuellement en mouvement donc ça monte, ça descend au gré des glaciations, interglaciations et qu'en fait, le paysage que nous, on voit émerger il sera peut-être submergé dans pas très longtemps ou au contraire, il était complètement dégagé il y a quelques milliers d'années je te montre ça parce que sur la diapo suivante, tu vas voir ces grands cycles et ça explique pourquoi l'homme, évidemment, il a du mal à réfléchir à long terme parce que lui, il a une vie qui est courte et là, c'est les grands cycles c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait, par exemple les entrées de la Manche là, vous montez entre l'Angleterre à gauche et la France à droite, en vert et là, tout ce que vous voyez c'est en bleu sous l'eau maintenant et en fait, vous passez le plateau continental et pouf, une grande marche et vous arrivez dans les abysses sauf que, si je prends par exemple 20 000 ans et 20 000 ans comme ça, tu vois à peu près ce que ça donne c'est juste parce qu'on était au dernier maximum glaciaire et là, le niveau marin comme je disais, fluctuant du coup, il était 120 mètres plus bas et l'image que tu vois à droite c'est la terrasse de Merniatzec tu pouvais aller boire un café si tu voulais la terrasse de Merniatzec quand on pourra on était donc sur le bord de la pente continentale juste avant d'aller sur l'océan et tu le voyais presque à pied sec pas tout à fait, j'exagère un peu mais en tout cas, on pouvait voilà, le paysage, il était que la France et l'Angleterre étaient exactement sur la même continuité et donc on a une impression comme ça, quand le niveau marin remonte que c'est quelque chose de très linéaire très très grand et ainsi de suite et si je te montre la diapo d'après je m'aperçois que quand je suis au niveau du littoral et là, vous revoyez une image où on voit le golfe du Morbihan en fait, la remontée du niveau marin elle n'est pas si linéaire que ça parce que c'est tellement compliqué ce littoral c'est découpé, c'est pas découpé et ainsi de suite et là, on voit simplement sur les 10 000 dernières années que le niveau marin, il est remonté très très vite et puis tout d'un coup, ça s'est ralenti et de temps en temps la mer allait un peu plus loin parce qu'on avait quelques-unes de tes tempêtes qui se suivent comme tu viens de nous montrer et l'eau, elle envahit tout d'un coup le golfe du Morbihan qui est quelque chose comme une espèce de grande cuvette et c'est là que les menhirs marins par exemple, tout d'un coup les pauvres hommes du Néolithique leurs menhirs, ils les ont vus faire glou 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 d'être sous l'eau enfin, peut-être pas tout à fait mais en tout cas, ça a changé leur littoral à eux aussi donc ils l'ont déjà vécu donc il faut regarder en arrière c'est très important oui, mais nous aussi on regarde en arrière et c'est très important pour les tempêtes aussi là par exemple, sur cette carte on voit le niveau d'eau donc les zones qui ont été inondées par la tempête Exintia donc il y a 11 ans maintenant c'était au mois de fin février 2010 et donc on voit le bleu là, c'est toute la mer qui a recouvert les terres alors c'est un événement qui est imprévu parce que ça a été une conjonction de phénomènes des vitesses de vent importantes conjuguées avec une tempête conjuguées avec des grands coefficients de marée et j'avais envie de te montrer à quel point ce qui a fait vraiment l'imprévu puisque sur la courbe là on voit le rythme des marées avec la comparaison entre ce qui a été observé c'est le plus foncé les pics les plus hauts on va dire et puis ce qui a été prévu et on voit qu'au plus fort de la tempête la hauteur d'eau elle était vraiment imprévue donc malgré les modèles qui sont là pour essayer finalement d'anticiper un petit peu ces phénomènes là de bien les comprendre la hauteur d'eau qui a été celle de Exintia a été particulièrement imprévisible et donc ça la classe cette tempête par ces hauteurs d'eau extrêmement importantes sa violence dans des épisodes qu'on appelle avec un retour centenal c'est-à-dire en gros ça revient tous les cent ans et ça c'est un point important qui fait que finalement la mémoire humaine elle va un petit peu effacer ces épisodes là ils sont très intenses mais certaines personnes se disent bon ben voilà ça est arrivé ça reviendra dans cent ans ça reviendra pas oui c'est ça donc à l'échelle d'une vie humaine c'est quelque chose qui est difficilement appréhendable alors effectivement quand un tel épisode se produit là ça la rend beaucoup plus réaliste vraisemblable et on va essayer de s'en prémunir alors je te disais que c'est important de revenir sur le passé parce que les hommes ils ont fait le mouvement inverse c'est-à-dire que le mouvement tu nous as montré le niveau de la mer et là sur ces cartes on voit finalement l'action de l'homme donc je t'emmène dans le temps dans le temps en 1676 alors c'est hier pour toi une carte donc de Sainte-Colombe qui montre la baie de l'Aiguillon et la faute sur mer donc le territoire qui a été touché de façon dramatique par la tempête Gzintia et on voit très nettement que la partie la grande baie elle n'est pas du tout occupée il s'agit de marais alors des marais qui sont humides il y a simplement quelques petites îles que l'on voit affleurer par-ci par-là et même la pointe de l'Aiguillon elle est beaucoup plus fine que ce qu'elle est aujourd'hui sur la carte de droite on voit les travaux menés par tes collègues du LETG et donc qui ont cartographié les niveaux d'eau qui ont été ceux de Gzintia qui ont recouvert la baie et on s'aperçoit sur les rectangles rouges que ce sont des parties qui ont été endiguées donc qui ont été gagnées par l'homme sur la mer sur les marées donc ils ont asséchées c'est la construction du marais Poitvin et ces endigments ont commencé en 1595 avec un arrêté accepté par Henri IV mais ça a continué c'est ça qui est intéressant jusqu'au début du XXe siècle donc ce mouvement inverse finalement la mer monte et l'homme il gagne avec des échelles de temps qui sont effectivement extrêmement différentes de ce que tu nous as montré et ce qui est très surprenant et assez troublant et qui à mon sens fait mémoire et doit être important pour les décisions futures c'est que la mer en gros si vous regardez les deux cartes au moment de Gzintia avec des phénomènes des paramètres de cette tempête extrêmement rare qui avait peu de probabilité de se retrouver de façon concomitante et bien la mer a repris finalement exactement le territoire qu'elle occupait lors du traçage de cette carte en 1676 et donc là du coup c'est là qu'on voit que si on pense en arrière si on reboucle en arrière si on pense bouclé penser mieux penser bouclé ça c'est mon adage en ce moment c'est à dire que en fait on pouvait prédire jusqu'où elle allait remonter la mer au prochain épisode donc ça c'est ces travaux qui sont importants je pense pour ce croisement de ces recherches que l'on peut faire tous ensemble c'est de se dire qu'on est capable d'éclairer peut-être le présent et le futur avec un peu de chance si on arrive à faire des modèles pour voir un peu à quels endroits la côte les littoraux vont être plus ou moins impactés par le niveau marin qui remonte puisque là on est effectivement dans une temporalité où le niveau marin remonte mais là sur ce type de recherche le croisement des disciplines est extrêmement important le croisement des connaissances parce qu'un économiste qui va faire des prévisions une analyse de coût-bénéfice ou coût-efficacité de certaines mesures n'a pas cette connaissance historique cette profondeur historique qu'on peut retrouver avec les historiens ou les géographes et donc vraiment tout ce qui concerne finalement la manière d'appréhender les risques de s'en protéger et d'imaginer des solutions d'adaptation elles méritent vraiment cette pluridisciplinarité et je pense aussi effectivement que c'est le rôle en tout cas pour la science pour les scientifiques de pouvoir justement éclairer aussi les décideurs les gens qui vont faire l'aménagement du territoire c'est le moment justement que la science puisse éclairer les décisions les aménagements pour justement montrer à quoi ça peut ressembler là tiens je te montre comment on fabrique une île voilà mon moment préféré pour faire une île c'est pas difficile en fait cette image elle est intéressante parce qu'on a monté avec une collègue Elsa Cariou qui est sur l'île Dieu on a monté tout un programme odysseyeux observatoire de la dynamique sédimentaire de l'île Dieu et en fait c'était rigolo parce qu'au départ pour monter ce projet on avait posé une question qui était très simple comment on fait une île est-ce que tu sais comment on fait une île alors on prend beaucoup de sable surtout on met des cailloux un peu comme non c'est pas ça non c'est pas ça je sais bien que c'est pas ça et en fait c'était drôle parce qu'ils pensaient qu'une île c'était alors éventuellement pour peut-être des enfants ou certains adultes c'était un truc un morceau un peu peut-être ancré par on sait pas quelle magie au fond et pour beaucoup de gens c'était un volcan forcément une île c'était un volcan et il n'y avait pas du tout cette conscience de ce fameux niveau marin qui bouge qui monte qui descend suivant les temps et donc simplement l'île Dieu c'était un morceau du continent comme comme Quiberon comme même Belle-Île comme beaucoup d'îles comme ça et en fait elles se sont retrouvées on a fabriqué des îles parce que le niveau marin il est monté c'est les courbes que je vous montrais tout à l'heure et donc cette île Dieu qui est reliée quand même au continent par le pont Dieu qui a longtemps été reliée par le pont Dieu au continent en fait elle s'est faite elle s'est transformée en île je dirais un peu comme l'Angleterre puisque c'est vrai aussi pour l'Angleterre et l'Irlande comme je l'ai montré en gros vers entre allez 7500-8000 ans d'accord donc tu es en train de nous montrer que peut-être que la presqu'île de Quiberon dans 3000-5000 ans pourrait devenir une île c'est ça ? et bien ça se pourrait bien c'est à dire que voilà le niveau marin qui monte on le voit là qui monte doucement sur la petite animation à gauche et bien il va découper des petites îles des petites roches qui sont un peu plus en hauteur et on peut imaginer que Quiberon si on remonte un peu le niveau marin au niveau de l'isme là ploup 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 ça va devenir une île et moi il y avait un exemple que j'aimais bien aussi c'était pour mes collègues là du Cotentin il y avait Cherbourg qui pouvait devenir une île aussi parce qu'il y avait le bassin de 40 ans qui est un peu plus bas et donc ça pouvait changer le paysage et du coup on était en train de fabriquer des îles et dans le projet des imaginaires de la mer qu'on a mené il y a quelques années avec les collègues de l'université de Nantes aussi on a eu la chance d'accueillir un collègue australien Patrick Nunn et qui lui par contre s'intéressait aux terres qui disparaissent en particulier les territoires submergés et les îles qui disparaissent donc il y en a eu en Bretagne et lui il a plutôt interrogé les habitants du littoral australien et c'était très intéressant parce qu'il a essayé de comparer en fait la mémoire vernaculaire donc ses savoirs ancestraux ses légendes aussi autour de ces territoires immergés avec une chronologie historique donc il a essayé de croiser avec des écrits et il y a une bonne concomitance alors c'est intéressant d'avoir ces phénomènes cette mémoire parce qu'effectivement là aussi le territoire a énormément changé les paysages ont changé et aussi les gens se sont adaptés ils sont partis des littoraux ils sont allés ailleurs et il y a une problématique derrière ces recherches de faire passer le message finalement que c'est pas une fatalité qu'effectivement le niveau d'eau monte mais qu'il y a ça s'est déjà produit qu'il faut accepter aussi finalement peut-être de reculer un petit peu quand il le faut et que le fait de faire une science participative ça a été extrêmement intéressant sur ces territoires mais là il s'agissait plutôt de disparition de disparition et ce que tu dis ça me fait penser que justement sur l'île Dieu il y a eu tout un travail enfin il y a tout un travail en ce moment justement ce projet il est collaboratif et co-participatif et donc l'idée c'est de vraiment pour comprendre ce qui est en train de se passer c'est de se baser sur les observations des gens qui sont vraiment sur place et qui ont cette conscience et qui ont ce don de l'observation pour regarder peut-être des petits détails puisqu'en fait c'est souvent ça ce qui se passe dans la nature il ne se passe pas grand chose enfin on a l'impression en tout cas qu'il ne se passe pas grand chose et tout d'un coup toc il y a un petit équilibre qui se défait on arrive dans un petit déséquilibre un petit imprévu justement ça peut être une barrière littorale qui casse une dune qui s'effondre parce qu'il y a eu plus d'eau plus de quelque chose et hop on passe dans un autre système et hop on se décale un peu et on est en train de refaire un autre équilibre qu'on est en train de rechercher et ce que tu me dis c'est parce que je me souviens quand on avait parlé avec des gens sur les dieux et il y avait des nominations comme ça c'était le grand pré le petit pré je crois des roches qui sont maintenant plus vraiment collées à la côte sur les dieux mais qui sont sous l'eau mais qui devaient probablement dans les temps anciens être des endroits où on pouvait aller à pied sec et qui servaient de pré par exemple ou de choses comme ça ouais et du coup nous en tant que scientifique on peut à la fois essayer de recueillir ce savoir-là évidemment essayer de représenter de comprendre la nature des risques et aussi d'éclairer les décisions pour essayer de s'en prémunir et s'adapter et faire face lorsqu'il y a des imprévus qui sont négatifs parce qu'heureusement il y en a des positifs et là on les accueille plutôt de façon réjouissante mais malheureusement il faut quand même s'adapter et anticiper des phénomènes qui peuvent être négatifs donc notre rôle par ces recherches pluridisciplinaires et par ce recueil de savoirs c'est aussi finalement d'éclairer en utilisant tout ce qu'on sait sur le retour sur le passé et proposer donc essayer d'avoir des diagnostics savoir quelle est la vulnérabilité des territoires quelle est la probabilité pour qu'un tel phénomène se reproduise et proposer des solutions qui puissent permettre de s'adapter alors il y a des solutions qui sont un peu brutales on quitte le littoral on recule ou bien on fait des solutions en dur on connait tout ce qui est digue sur le littoral mais aujourd'hui on a quand même une réflexion aussi sur d'autres solutions qui sont un petit peu plus flexibles qui peuvent être sur l'aménagement du bâti mais aussi il y a des solutions de digue dites douces que tu connais bien toi dans le littoral on a beaucoup de plus en plus plutôt que de faire des choses des enrochements des choses qui sont stables et dures enfin pour mieux s'adapter c'est plus facile d'avoir des solutions douces des branchages justement ou des cheminements qui sont différents et je pense que maintenant qu'on a compris qu'il fallait penser en faisant en boucle en recyclant nos idées peut-être et des solutions qui sont temporaires mais au bon moment par exemple face à une tempête et qu'on peut enlever après ça c'est probablement des solutions qui vont être les plus efficaces c'est-à-dire pas des choses qui restent justement rigides et droites dans le temps c'est des choses qu'il faut être imaginées temporaires qui soient souples qu'on puisse les enlever les remettre les remettre aux bons endroits et parce que là aussi je pense que la localisation de ces défenses doit être choisie vraiment très 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 de façon très précise et l'avantage d'avoir ce type d'approche c'est déjà d'accepter le fait qu'il n'y a pas une solution unique qui soit applicable à tous les littoraux et également de remettre vraiment l'accent sur la conscience du risque parce qu'avec des choses qui sont flexibles qui sont pas pérennes et bien on permet aussi à chacun d'être acteur de cette prévention et de remettre un petit peu le poids sur la prévention des risques et sur la culture du risque donc vraiment faire participer les habitants pas avoir des décisions qui sont descendantes mais c'est le cas on a vraiment une réflexion vraiment très intéressante là-dessus je suis en train je vais faire un imprévu de micro qui va tout d'un coup partir dans cette conscience du risque je pense en fait c'est que l'homme l'avait oublié il avait juste oublié qu'il était dans un environnement qui risquait et là en ce moment on est dans nos cycles où justement on voit la conjonction de plusieurs phénomènes et tout d'un coup on reprend notre conscience du risque on le voit tous les jours en ce moment je pense on est quand même un petit peu dedans et ça c'est important par contre il ne faut pas avoir ce risque comme quelque chose d'insurmontable non parce qu'il y a des imprévus qui sont déjà positifs et puis il faut être capable de s'en saisir de rebondir et puis finalement de s'adapter ce qu'on appelle maintenant la résilience mais on va parler là-dessus et ces risques ils nous font aussi avoir une perception enfin de notre environnement puisque là on va oublier un petit peu que l'environnement ça comptait aussi et du coup de réfléchir d'avoir une perception et justement de réfléchir mieux donc en fait finalement là on a eu pas mal d'imprévus en même temps donc on a été obligé de réfléchir un peu vite et c'est vrai que ça fait avancer la science on l'entend à tous les niveaux et c'est vrai qu'en fait il faut se servir de ces imprévus et de ces risques pour aller plus loin dans d'autres directions explorer des directions de nouvelles et il y avait une phrase que j'aimais bien je me souviens plus c'était de Jean Jouzel qui était il faut être audacieux il faut être audacieux pour aller plus loin mais c'est exactement ça il faut qu'on essaye des nouvelles choses et les risques ou les imprévus vont nous pousser à faire ça parce que tout le monde va rester plan plan en attendant que ça passe et là maintenant ça y est on est obligé de faire quelque chose et d'avancer de façon différente et ensemble et aussi on alerte on alerte sur notre environnement sur les modifications que l'on voit je crois que tu as un très bel exemple à nous montrer quelque chose d'un imprévu positif un joli imprévu un imprévu magique et là aussi qui souligne l'importance que tout le monde soit acteur dans cette justement cette conscience de risque donc là on est sur l'île Dieu sur la plage des Sapins et là ce que vous voyez c'est un affleurement de tourbes donc la tourbe en fait c'est un ancien marais qui a été mis à nu et donc ce marais enfin cette tourbe cet affleurement de tourbes elle a été signalée dans le cadre du projet odysseyeux par des gens de l'île Dieu qui ont dit oh il y a un truc bizarre sur la plage il faut qu'on avertisse les gens d'odysseyeux donc là en l'occurrence Elsa Cariou en lui disant ouais il y a un drôle de truc c'est peut-être un vieux plaquage de mazout du Toré Canyon ou un truc comme ça et en fait Elsa est allée voir et pas du tout c'était un affleurement de tourbes et donc pour le géologue marin c'est génial la tourbe parce que ça va conserver des empreintes donc si tu as eu des habitants s'il y a eu des animaux etc toc tu vas récupérer des empreintes et donc c'est une dame qui était sur l'île Dieu qui a dit oh ben là il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur cette plage venez voir donc finalement on a réussi juste c'était la fin du premier confinement et donc dès qu'on a eu le droit de partir sur l'île Dieu on y est allé puisqu'elle était fermée l'île Dieu et donc on s'est précipité sur cette tourbe on était tout contents et on voit très très bien il y a des traces de bovidé qu'on voit très très bien sur la tourbe peut-être même des traces de charrette et alors là c'était génial parce que comme tous les scientifiques on fait plein de projections sur la comète on raconte plein de choses et on a fait des carottes et donc notre tourbe elle est je te le donne en 1000 on avait le choix entre moyen âge 3000 ou 6000 je vais tenter 3000 tu as bien joué et donc ça veut dire c'était une période où le niveau marin il s'est arrêté un petit peu donc on a eu le temps de faire des marées en arrière d'une et donc ces marées en arrière d'une ils ont pu enregistrer comme ça les traces des bovidés et on a pu avoir comme ça ce magnifique affleurement qu'on a vraiment bien dessiné détaillé carotté donc on est en train de faire plein plein de données sur ce bel affleurement peut-être que dans 5000 ans ce sera le maré Poitvin qu'on retrouvera peut-être affleuré mais là l'endroit qui était chouette enfin là aussi c'est pour ça que c'était vraiment un petit coffre trésor qui s'était ouvert et puis qui s'est refermé parce qu'on y est retourné en août et puis il avait partiellement été enfin plus que partiellement il avait un peu carrément disparu avec le sable qui était revenu dessus avec l'érosion naturelle des gens des vagues et tout et tout et donc c'est ça il faut qu'on soit en alerte toujours pour prendre ces petits pépins d'imprévus un peu partout pour pouvoir justement avoir des renseignements sur ce qui s'est passé avant et raconter cette histoire dérouler cette histoire dans le fait de dérouler tu vois tu refais ton histoire tu recycles ton histoire en fait on est vraiment dans ce mouvement là pour mieux comprendre je te jure qu'il vaut mieux regarder en arrière enfin pas mieux mais il faut aussi regarder en arrière et garder la mémoire ça c'est vraiment quelque chose qui va nous aider pendant toutes les années à venir puisque là effectivement je suis tout à fait d'accord avec ça et puis les solutions qu'on a à proposer elles doivent être recyclables avec l'idée que ça doit pouvoir repartir dans un cycle quel que soit le cycle et qu'elle soit pas figée sur une durée puisque c'est quand même un petit peu comme ça qu'on réfléchit quand on prend des décisions en général on a un horizon temporel et après cet horizon temporel on n'a pas anticipé ce qui peut se passer et si ces solutions sont plus flexibles plus recyclables et bien on va arriver à peut-être être un peu plus prêt à appréhender des phénomènes qui sont négatifs et plus on amène les gens alors évidemment moi je pense aux jeunes aux collégiens à ceux qui sont en train de se former d'apprendre plus on est conscient des risques plus on apprend et plus on apprend plus on va s'adapter et plus on est tous ensemble comme ça attentifs et on veille et on va justement être d'accord avec telle ou telle solution on est capable d'infléchir telle ou telle solution parce qu'on connait bien son environnement et c'est vraiment l'importance l'homme est vraiment dans son environnement s'il veut lui aller bien il faut que son environnement aille bien et ça à toutes les échelles donc là nous c'est sur une échelle d'une île et c'est extrêmement intéressant parce qu'on apprend plein de choses il y a un échange et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les scientifiques sur un piédestal très très loin et qui ne servent à rien non au contraire on est là pour éclairer pour aider et on apprend nous-mêmes beaucoup beaucoup de choses des gens qui sont sur place parce qu'ils ont cette mémoire du lieu et cette mémoire du temps très fine à très haute fréquence en fait que nous on n'a pas forcément ou qu'on oublie un peu dans nos grandes non non on a la mémoire courte ça c'est on a la mémoire courte voilà on arrive toujours à ça oui on a la mémoire courte mais pensez mieux pensez boucler il faut vraiment faire ce mouvement-là pour essayer de refaire et recomprendre mieux les choses quitte à les revisiter quitte à les revisiter et pour ça être capable de les re-questionner avec un regard différent et c'est un petit peu ce qu'on fait quand même dans ces recherches interdisciplinaires très important cette interdisciplinarité et qui sont vraiment importantes pour justement apporter une idée nouvelle et un angle un éclairage un éclairage nouveau auquel on pense pas toujours tout seul dans son coin ça c'est vraiment important et il y a probablement justement là tout dépend à faire avec ces modélisations enfin là on en parle beaucoup du numérique et je pense qu'effectivement ça peut être des outils extrêmement importants pour faire rejouer pour continuer pour faire du futur pour dessiner du futur ça ça peut être ça peut faire aussi réfléchir d'une autre façon plus on réfléchit avec des éclairages différents plus on ira loin ensemble ça c'est vraiment je pense le maître mot de toutes les recherches qu'on peut mener et accepter le temps le temps long parce que le temps de la recherche c'est pas forcément le temps de l'action et si on a justement ce temps long de recherche de recherche aussi un peu plus théorique un peu plus fondamentale et bien peut-être que lorsqu'il s'agit de réagir à des événements comme on a évoqué tout à l'heure avec les tempêtes mais ça peut être aussi des épidémies ou autre chose et bien on est plus en mesure d'avoir des réactions plus rapides lorsqu'on a ce temps long parce que sinon on sait très bien qu'on a besoin de temps pour avoir des solutions et pour creuser ces sujets là il faut accepter ces deux temps le temps long doit se dérouler tranquillement et le temps court de temps en temps hop on a une petite pépite qui nous fait accélérer et ainsi de suite le temps long de la recherche est extrêmement important il ne faut pas l'oublier même si l'homme il a un temps de vie qui est un peu petit mais la recherche se poursuit et ça c'est des choses qui sont vraiment importantes surtout dans nos sociétés où tout va très très vite là maintenant et on aimerait avoir des solutions comme ça mais elles ne sont pas encore possibles Sophie et merci aussi à vous Agnès je vous invite à me rejoindre et à vous asseoir ici dans le coin salon pour les questions des internautes qui sont nombreuses alors première question asseyez-vous Agnès quand vous proposez d'accepter de reculer un peu quid des Pays-Bas ah et bien les Pays-Bas ils sont bien en avance sur nous justement les Pays-Bas ça fait bien des années qu'ils ont bien compris que le niveau marin il était plus haut ils ont déjà commencé justement à déménager des villages qui étaient sur le long des canaux parce qu'il y a une chose une conscience qu'il faut avoir c'est que quand le niveau marin remonte en fait il y a les rivières qui sont branchées sur la mer qui vont s'élargir c'est-à-dire qui vont prendre plus de place qui vont être dans leur ligne majeure donc toutes nos rivières elles vont avoir tendance à s'étaler un peu de chaque côté et les petits villages qui sont sur le bord des chenots ou des rivières eux aussi même s'ils ne sont pas sur le littoral ils vont avoir comme ça des conséquences de cette remontée du niveau marin et les Pays-Bas ça fait déjà des années qu'ils sont en train de déménager leurs petits villages même de condamner carrément certains villages donc eux ils sont bien en avance sur nous parce qu'eux ils dépendent de leur environnement depuis le début donc ils sont bien plus attentifs et j'avais lu un papier qui était hyper intéressant parce qu'il y a des morceaux de digues qui vont même carrément abandonner c'est même pas la peine donc il y a vraiment des endroits il faut laisser passer la mer et d'autres endroits on se concentre pour essayer de se surélever ou d'aller plus loin et donc on a beaucoup à apprendre des Pays-Bas l'Angleterre aussi a de l'avance sur nous et nous on a un peu cette on est en train vraiment je pense que c'est que Cynthia qui a été vraiment ça a changé beaucoup de choses oui parce que malheureusement il y a eu des décès liés à cette tempête donc ça a changé beaucoup de choses et effectivement il faut accepter parfois de reculer ou bien de ne pas entretenir des ouvrages et ça c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau en France en tout cas ce que font très bien les Pays-Bas malgré la mémoire des événements les hommes manquent franchement d'anticipation face à eux on le constate tous les jours ça c'est un constat est-ce que vous partagez ou pas ce point de vue est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou non ? pas à ajouter mais moi j'irais vraiment dans ce sens là et je pense que plus on le dit plus justement qu'on se rende vraiment compte que l'histoire elle se répète mais on sait un petit peu qu'est-ce qui va se passer il faut en prendre conscience en prendre acte et réagir il ne faut pas rester passif en fait c'est ça l'idée c'est de mieux comprendre pour se dire ok c'est vrai que ça s'était passé comme ça là ton exemple quand tu montrais la limite justement des eaux dans le maripoés hop ça reprenait sa place sa place naturelle l'homme il a gagné pendant un temps mais après il va de toute façon se refaire on va dire gagner par la mer et c'est elle qui gagne à toute façon la fin mais moi je ne suis pas complètement d'accord quand même sur le fait que les hommes n'anticipent pas je pense qu'il y a vraiment des attitudes et on le voit aussi bien dans les modèles que quand on fait des expérimentations là-dessus il y a vraiment des attitudes différentes il y a aussi une conscience du risque qui est extrêmement forte les habitants du littoral certains travaillent la mer depuis des décennies des générations et ils savent très bien ce que ces phénomènes peuvent arriver donc les anticipations elles sont quand même le lot de certains mais ce n'est pas partagé donc on a vraiment ces différences d'appréhension des phénomènes et encore une fois je citais l'exemple de Xinta tout à l'heure avec cette probabilité centenale c'est vrai qu'à l'échelle de l'être humain un retour de cet événement dans 100 ans ça paraît ça paraît infini mais tous les agents ne réagissent pas comme ça on peut très bien se dire c'est arrivé donc ça peut encore arriver et donc avoir au contraire un besoin d'anticiper ou de se prémunir contre les risques donc ce n'est pas aussi manichéen quand même ce n'est pas manichéen mais par contre c'est toujours on revient à la mémoire on en parle beaucoup toutes les deux de la mémoire parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de gens ils ont des maisons au bord de la mer mais ils n'y habitent pas au bord de la mer ils viennent d'une autre grande ville ou de quelque part et tout d'un coup ils viennent juste pour l'aider sans souvenir que peut-être pendant l'hiver ou à d'autres moments il y a des choses qui se passent et cette mémoire ils ne peuvent pas la voir puisqu'ils n'ont jamais habité là et donc là il y a aussi un décalage entre qu'est-ce qui peut se passer avec cette maison pourquoi la pauvre elle est bientôt dans l'eau je ne comprends pas alors qu'elle a toujours été là et ça aussi justement comme il y a cette accélération en ce moment de ces événements il y a des gens ils ne comprennent pas pourquoi leur maison elle a 300 ans mais là maintenant tout d'un coup elle est en danger donc ce n'est pas parce qu'elle a 300 ans qu'elle est moins en danger là aussi il y a cette espèce de travail qui est pas facile oui exactement les digues douces sont-elles vraiment viables sur le long terme et justement si on fait des digues douces ou en fait ce n'est justement pas des digues c'est forcément en fait quand je parle des digues douces c'est parce que j'ai vu un exemple en fait c'est des espèces d'énormes blocs en plastique très très durs qu'on va mettre comme ça pendant 3-4 jours à un endroit qu'on sait particulièrement fragile et qui vont être juste là pendant les 3-4 jours de cette énorme tempête avec ce grand coefficient et ainsi de suite et on sait que ça va tenir pendant ces quelques jours là et après on les enlève et du coup on n'a pas besoin de dépenser des millions et des millions d'euros pour faire une énorme digue qui un jour ou l'autre va partir en petits morceaux et au contraire ça à partir du moment où c'est calibré où c'est au bon endroit parce que vraiment je pense que la localisation elle a de plus en plus d'importance maintenant que je commence à avoir quelques exemples en tête on voit vraiment qu'il y a des endroits il faut faire quelque chose d'autres endroits c'est pas la peine et on est dans ce changement climatique et on sait maintenant que l'axe des tempêtes il est en train de changer un petit peu puisqu'on a des tempêtes qui vont venir un peu plus vers le sud-sud-ouest donc voilà il y a tout un équilibre qui va changer en sachant ça même nos digues je pense qu'il y en a quelques-unes elles ne servent plus à rien elles ne sont plus tout à fait dans le bon sens par rapport à ce qui va arriver mais dans les digues douces on peut penser aussi aux dunes aux cordons dunaires qu'on entretient et qui sont une excellente protection face à ces épisodes-là et là on est quand même en train notamment sur le littoral vendéen suite à Xintia où on entretient ces cordons dunaires mais ce qui est intéressant je trouve dans ces solutions temporaires c'est qu'elles demandent d'être acteurs encore une fois on va les poser parce qu'on a anticipé le phénomène parce qu'on a la connaissance parce qu'on sait qu'à un moment donné ça peut se produire et donc ça repose la question de la conscience du risque et de ce point de vue-là je pense que c'est assez durable comment se fait-il Agnès ou Sophie que le risque d'inondation n'affecte pas à la baisse le prix des maisons au bord de mer je laisse l'économiste parler alors là c'est Sophie ou Agnès j'ai dit alors Sophie on vous écoute ça c'est toujours le paradoxe parce qu'on voit en gros si je schématise à la limite de la caricature le niveau monte et les prix montent aussi et avec les prix une concentration quand même des habitants sur le littoral qui est extrêmement forte et qui n'arrête pas de croître alors la trait de la mer la mémoire courte aussi parce que ces phénomènes encore une fois ne sont pas non plus aussi récurrents que ça peuvent expliquer ça mais c'est vrai que c'est un point qui est toujours étonnant de voir que les prix de l'immobilier ne baissent pas donc c'est vraiment l'attraction et puis il faut quand même voir aussi qu'une grande partie des habitations littorales ne sont pas occupées toute l'année mais ne sont occupées que quelques mois de l'année et l'été ce n'est pas là où il y a les plus grandes tempêtes donc ça explique aussi la pression foncière elle est extrêmement importante et elle s'explique aussi par la nature de l'occupation de ces habitations qui ne sont pas seulement des habitations principales vous parliez de tempêtes justement les phénomènes naturels extrêmes tels que Cynthia seront-ils mieux prévus quand nos modèles seront plus performants ou bien il y a toujours une limite à notre technologie là je pense aussi pour Cynthia enfin tu connais mieux mais moi le peu j'ai entendu Cynthia c'était quand même assez incroyable parce que quand on est un peu allé travailler justement sur cette pointe et en fait c'était un grand coefficient les grands coefficients on sait très bien quand est-ce qu'ils arrivent donc ils sont prévus des années à l'avance la tempête elle était prévue puisque la météo France était et en fait là aussi c'était la méconnaissance qu'est-ce que ça peut faire une grosse tempête avec une surcote plus un grand coef de marée qui fait que la marée haute elle va être évidemment à minuit ou tard le soir on le sait ça mais c'est une méconnaissance générale et on n'a pas perçu le danger en fait là maintenant justement je pense que ça a quand même fait une c'est surtout que la concomitance des événements c'est effectivement le plus haut coefficient de marée avec la plus haute intensité de la tempête ça c'est quelque chose en termes de probabilité qui est extrêmement faible donc en fait le modèle peut prévoir que ça peut arriver mais c'est tellement rare comme événement qu'on ne l'a pas anticipé on ne l'a pas vraiment anticipé moi j'ai entendu alors je ne sais pas non plus mais les pêcheurs en avaient parlé en fait c'était dit avait raconté que normalement c'est quand il y a des grandes marées on est toujours à peu près marée basse en mi-journée vers midi, une heure c'est marée basse et en fait ce qu'ils avaient déjà remarqué c'est que le niveau marin avait presque pas baissé on était à une telle surcote c'est à dire qu'on était vraiment avec une pression qui était super appuyée donc le niveau marin avait presque pas baissé donc il ne pouvait que remonter encore plus donc on était vraiment dans des conditions extraordinaires et donc ils avaient essayé d'avertir peut-être pas les bonnes personnes c'est toujours pareil il y a des messages mais ils ne passent pas aux bons endroits et donc du coup personne n'est spécialement averti et on arrive à des choses comme ça à cette tempête et à cette imprévue finalement carrément oui mais pour rebondir si je peux me permettre nos collègues historiens nous disaient qu'au Moyen-Âge avec le toxin tu parlais d'alerte en fait les habitants réagissaient il y avait des tempêtes fortes il y avait des submersions marines ce qu'ils appelaient des vimères les vimères et pour autant les signaux d'alerte étaient connus et alors il y avait évidemment une concentration beaucoup moins forte sur les littoraux mais les signaux étaient connus donc il y a tout un travail sur les plans de prévention des risques inondations où on travaille justement les collectivités territoriales travaillent sur ces signaux d'alerte sur cette prévention sur l'alerte en fait parce qu'on ne peut pas travailler sur l'aléa on ne peut pas empêcher que ça se passe mais par contre il y a des décisions à prendre sur l'adaptation en fait de ces sociétés littorales est-ce qu'une île se forme toujours en fonction des niveaux marins ? non 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 effectivement une île ça peut être un volcan et il y a des volcans enfin donc il y a des îles qui apparaissent pout comme ça en quelques heures et puis il y en a qui disparaissent il y en a une très jolie île qui est en train de presque qu'apparaître c'est au sud des comment ça s'appelle des îles El Hierro Fuerteventura c'est pas les Açores c'est lesquelles ces îles-là ? non en tout cas il y a des chapelets d'îles comme ça et on a les îles Canaries voilà et donc au sud des Canaries il y a une petite île qui est en train de venir personne ne l'avait prévue et puis tout d'un coup elle est en train de venir donc il y en a effectivement c'est des volcans et autrement effectivement c'est du découpage par le niveau marin qui remonte et comment se forment les îles artificielles ? c'est catastrophique le plus grand exemple c'est le palmier à Abu Dhabi cette espèce de gros palmier monstrueux et alors justement tu disais du sable tout à l'heure en fait c'est catalogue parce qu'ils ont tassé du sable du sable du sable pour faire émerger ces îles et en fait ce sable qu'ils ont mis là évidemment il l'a récupéré ailleurs et ça ça fait partie des grands problèmes qu'on a c'est cette extraction du sable en milieu marin qui fait que ce sable qui n'existe plus ailleurs c'est à dire près du Vietnam près de l'Indonésie ne va plus pouvoir recharger les plages et donc assurer leur défense à eux donc l'Indonésie coule parce qu'ils ont vendu leur sable à Abu Dhabi et il y avait cette espèce d'énorme planisphère qu'ils voulaient faire en île ils n'ont jamais vu le jour en fait elles n'ont pas pu s'ériger en fait à cause de ça à cause de ça parce qu'en plus le sable c'est vraiment un état d'équilibre s'il y a du sable à tel endroit avec cette taille de grain c'est parce que c'est les conditions hydrodynamiques qui font ça on ne peut pas aller chercher du sable à perpète et le mettre là ou si on le fait on va perdre beaucoup d'argent oui c'est une catastrophe enfin voilà exactement ce n'est pas du tout des choses qu'on peut interchanger le sable d'un endroit ce n'est pas du tout le même sable que l'autre endroit c'est à chaque fois après il y a d'autres projets pour habiter la mer qui pourraient être considérés comme des îles artificielles mais qui ne sont pas des îles qui sont vraiment des habitats flottants oui c'est ça il y a des grands projets alors bon assez cool ça a l'air super intéressant mais là où ce n'est pas des îles en tant que telles en tout cas on va parler d'un autre projet le projet Mause à Venise que pensez-vous de ce projet-là et une solution sur le long terme selon vous alors le projet Mause tu connais oui je te laisse commencer parce que moi je suis très 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 négative rapidement parce qu'il nous reste 5 minutes alors on vous écoute je te laisse moi je suis très négative d'accord en fait si on regarde justement une carte ça c'est sympa les cartes parce que ça permet aussi de voir dans le temps parce qu'on voit bien les zones de faiblesse on voit bien comment c'était avant et on s'aperçoit que Mause donc on a ces espèces de grandes portes en fer qui vont essayer de canaliser la marée qui monte ou les tempêtes quand elles viennent pour pas envahir la lagune de Venise et en fait on voit très bien que c'est entre des petites lagunes comme ça des petites langues de terre de sable et on voit bien que si celle-là d'ailleurs ça marche pas entre guillemets donc si cette porte elle va vraiment coincer la mer à cet endroit là la mer elle va passer juste à côté donc c'est vraiment quelque chose c'était un petit peu un drôle de projet parce qu'ils avaient tellement envie de sauver Venise mais je pense que c'était sauver Venise pas pour les bonnes raisons c'était sauver Venise parce que ça ramène de l'argent enfin moi je voyais ça plutôt d'un point de vue économique non ? oui c'est ça après c'est aussi un patrimoine culturel mais là aussi c'est des défenses en dur et effectivement je suis assez d'accord avec Agnès c'est pas quelque chose qui paraît tout à fait ni souhaitable ni durable en tout cas comment sauver les villes dernière question en littoral surtout avec la fonte des glaces et les mouvements marins ça dépend desquels oui par exemple Saint-Nazaire je sais qu'ils sont en train de regarder justement pour faire des maisons qui flottent sur des caissons des maisons sur pilotis on va adapter nos façons d'habiter justement sur le littoral et je pense qu'il est vraiment nécessaire de laisser à certains endroits passer la mer oui c'est ça il faut tu la laisses passer à cet endroit là et puis toi tu te concentres sur un autre endroit mais voilà il faut partager il faut l'accueillir il faut la laisser passer parce que de toute façon c'est elle qui est forte alors si on essaye de se battre contre elle on perd ça c'est évident ça c'est sûr oui et c'est vrai que le littoral enfin toutes les communes littorales fort heureusement ne sont pas touchées de la même manière donc c'est important d'avoir un diagnostic sur la vulnérabilité et d'accepter effectivement de laisser la mer reprendre sa place dans certains endroits et peut-être au contraire dans certains endroits où il y a des solutions qui peuvent s'être apportées donc les maisons piloties des maisons flottantes rehausser les habitats aussi tout simplement tout simplement ou faire et il y avait par exemple il faut voir aussi que c'est pour ça que je disais la localité elle est vraiment importante là on ne voit pas loin de chez nous par exemple Saint-Bré-Vin-les-Pas il y a plein de sable ils ont trop de sable eux ils n'en peuvent plus ils ont du sable partout 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 donc eux ils ont la chance d'être naturellement défendus contre tout ce qui va arriver parce qu'ils ont ces grandes dunes de sable comme ça qui les protègent et juste à côté Saint-Michel-Chef-Chef par exemple au contraire ils sont en érosion donc il y a vraiment des façons très très fines dont il faut regarder ce littoral et considérer ce littoral et considérer ce littoral sur du linéaire c'est à dire et on ne regarde pas la petite boîte là il faut qu'on regarde toutes les boîtes les unes à côté des autres parce que chacune va dépendre l'une de l'autre en plus et aussi penser au rétro-littoral parce que si on pense à reculer un petit peu ou en tout cas à répartir de façon un petit peu différente les usages du littoral ça veut dire aussi penser aménagement du territoire un petit peu plus loin donc il y a pas mal de questions quand même qui se posent sur ces adaptations avec toutes les technologies dont on dispose aujourd'hui pour suivre et gérer notre environnement l'imprévu a-t-il encore sa place et ce sera notre dernière question heureusement qu'il a sa place et c'est notre moteur si on n'a pas d'imprévu on ne peut rien faire pour les chercheurs en tout cas c'est le moteur du chercheur c'est l'imprévu et justement c'est ça qui fait avancer j'ai l'impression que c'est le sel c'est le sel c'est votre moteur aussi oui et puis la technologie elle va apporter des solutions encore faut-il poser les bonnes questions et en général elle est là pour apporter oui des éléments de réponse mais l'imprévu il est encore d'actualité en environnement en science et heureusement qu'il est là et puis même dans la technologie il y a de l'imprévu je suis sûre on ne peut pas tout prévoir voilà c'est ça c'est juste Angelo Djavoti et Pierre Antoine Gouraud le disait tout à l'heure et heureusement et heureusement oui bien sûr le sel de la vie c'est pas mal ça merci beaucoup merci Sophie merci Agnès merci